Je me suis inspirée de plusieurs musiques, pour la valse notamment, il y a celle de Dimitri Chostakovich qu'on retrouve dans Ace Watch Up de Stanley Kubrick. Je cherchais à instaurer une ambiance un peu mélancolique et en même temps qui puisse contraster avec l'image. Par exemple, dans une scène qui est assez difficile, un peu triste, j'ai mis une musique de valse qui apporte un côté beaucoup plus doux, on ne retrouve pas directement dans l'image. Pour composer la musique, j'ai commencé par l'écrire dans un éditeur de partition, en ce qui me concerne, c'était final 2014. Ensuite j'ai extrait les partitions que j'ai données aux musiciens, que j'ai enregistrées avec l'aide d'Adrien. Et ensuite on a mixé le tout sur Ableton Live. Il y a une musique dans le film, qui contrairement aux autres, n'a pas été jouée par des musiciens, mais que j'ai extraite d'une banque audio libre de droit, et que j'ai retravaillée sur Audioscult. C'est celle que vous retrouvez dans l'étiseur.